En quelques secondes et dans la confusion la plus totale, un homme a poignardé à coups de couteau de cuisine 4 de ses collègues, dont une femme, ce jeudi dans la préfecture de police de Paris. Ex-agent administratif de la préfecture, il a été à son tour neutralisé par un policier à l'aide d'un fusil mitrailleur. Sa femme a été placée en garde à vue et une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes, pour les familles des victimes. Je veux avoir une pensée de soutien aussi pour une des victimes blessées qui est actuellement en cours d'opération et dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Nous déplorons le décès de 4 personnes, 4 personnes fonctionnaires de 2 directions de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de la sécurité de proximité. 3 hommes, 1 femme, 3 fonctionnaires de police et un agent administratif ont été tués. Âgé de 45 ans, l'auteur de cet acte n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, d'après le ministre de l'Intérieur. L'enquête de la police judiciaire semble en tout cas se diriger vers la piste d'un conflit personnel entre l'assaillant et sa chef de service, qui a soudainement pris une ampleur tragique. Jeudi après-midi, la préfecture était placée sous haute sécurité, le périmètre était bouclé et une dizaine de camions de pompiers étaient sur place. Le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place de même que son premier ministre Edouard Philippe pour mettre en lumière les raisons réelles de ce drame. Cette attaque survient en lendemain d'une marche de la colère des policiers, une mobilisation inédite depuis près de 20 ans qui a rassemblé 27 000 personnes, selon les organisateurs, sur fond de malaise de l'institution, de hausse des suicides et de réforme des retraites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !